Sans avoir prévu de liquidités, difficile de payer en espace à Zuitcôte. Le distributeur de billets, le seul de la ville, a été fermé depuis le mois de janvier dernier par le Crédit Agricole. Raison invoquée, le distributeur n'était pas assez rentable. Une situation qui agace Florence Vanille, maire de la ville. J'étais fort agacée parce qu'en fait il n'y avait pas de compromis possible et puis il y a surtout le fait qu'ils voulaient bien qu'on garde le distributeur à condition que la mairie ajoute plusieurs milliers d'euros. Ce qui n'est quand même pas très concevable pour une commune de donner de l'argent à un organisme privé. C'est quand même éthiquement pas très correct je trouve. Donc pour cette raison on n'a pas voulu donner cet argent et ils ont enlevé le distributeur. Le distributeur le plus proche se situe à Bredune à 3 kilomètres de Zuitcôte. Les commerces proposent le paiement sans contact et les habitants s'adaptent et prennent leur voiture. Mais pour les personnes âgées ayant leurs habitudes ou celles non véhiculées, c'est un problème. Et cet été au camping, les touristes anglais ou néerlandais, habitués aux espèces et nombreux en cette période, ont été décontenancés. C'était embêtant, qu'il n'y avait rien, qu'on ne pouvait pas retirer de l'argent. C'était embêtant, ils devaient tout le temps aller à Bredune, revenir ici. Et tout le temps prévoir beaucoup de monnaie sur eux pour acheter des trucs sur place. La mairie cherche des solutions, notamment un nouveau repreneur. En attendant, les habitants doivent continuer à se déplacer dans la ville d'à côté.